Bonjour, mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on voit dans vos cartes, voir ce qu'on ressent aussi également, les messages qu'on pourrait vous transmettre également, qui pourraient vous permettre évidemment de prendre peut-être des décisions plus éclairées ou du moins avoir des pistes de solutions peut-être que vous n'avez pas eu le temps ou le temps d'intégrer de toute façon. Toujours est-il que c'est un tirage général, il faut en tenir compte parce que ça a une importance. Il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne nous correspondront pas, évidemment. Alors, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, évidemment, c'est une partie de vos énergies, comme vos énergies pour votre signe, je veux dire, lunaire et votre signe de Vénus, où votre Vénus se situe dans votre quart du ciel, dans quelle maison et dans quel signe également. Toujours est-il que c'est important, ce qui est important, le plus important, c'est d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre vécu, à votre ressenti, et le reste, on met de côté, tout simplement. Ce n'est pas à nous, ça n'interfère pas dans notre vie. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, le menu un peu de votre semaine, c'est-à-dire la carte que j'ai choisie pour énergie globale de votre semaine. C'est une carte du tarot des anges gardiens. Je pense qu'on a encore besoin de deux. On a besoin encore de leurs mots à dire, de leurs sensations, de l'aide qu'ils nous apportent, tout simplement, comme un outil pour la semaine qui vient. C'est les gens, peut-être, qui nous connaissent le plus poche. On va le dire de cette façon, nos anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies, et puis les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à trois de vos questions. Dans les domaines, c'est vous qui décidez dans quel domaine, évidemment. Dans trois, ça peut être dans trois domaines différents. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre tout simplement un espace temps sur la réponse. Alors, évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. Alors, voilà, c'est grosso modo votre guidance pour la semaine. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci, pour dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui viennent, évidemment, qui aussi qui likent. Évidemment, ça nous aide au niveau de la croissance de la chaîne, pour ne pas se leurrer. Exactement aussi pour ceux qui vont partager certaines vidéos aussi. Alors, mais je voudrais donner un merci spécial pour tous les gens qui prennent le temps de m'écrire, de me donner un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil. C'est très agréable, je vous le dis. C'est très valorisant et c'est très encourageant aussi pour moi, étant donné que, comme je vous dis, je fais vos guidances, mais je suis devant un mur. Évidemment, on n'a pas le contact personnel. Mais ça reste que quelque part. Je pense que ça correspond ou ça répond à certaines personnes. Alors, c'est le but d'opération de toute façon. Alors, je voudrais vous dire spécifiquement, spécialement, un gros merci à vous, à vous tous. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci, merci et merci. Alors, chers amis versos, si on allait dans le vif du sujet, c'est-à-dire votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mai 2022, et c'est parti, à l'aide d'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. Et c'est parti. On parle de 7 de l'action ici. Ici, on vous dit, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous submontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Ici, on prend conscience que certaines décisions, qu'on pourrait prendre certaines décisions sous la pression, on va dire, ça peut être qu'on a peut-être des peurs de ne pas arriver, on a peut-être des peurs, on va dire, des peurs, des craintes, des sentiments qu'on n'est pas à la hauteur, etc., etc. Des doutes qui viennent s'installer, qui viennent parasiter, j'ai envie de vous dire, votre façon de penser, mais votre façon aussi de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on vous a dit de prendre confiance en vous, de rester égal à vous-même, de rester égal avec vos convictions, avec vos… on ne vous dit pas de vous entêter… pas du tout, là. Ce qu'on parle de… par rapport à notre… comment je peux dire ça… à notre intégrité ici. On reste intègre avec ce que l'on pense de la vie, à ce que nos valeurs qu'on a exactement, et on ne plie pas sous la pression de dire, ben, cette fois-ci, tu pourrais le faire, etc., etc., etc. C'est dans cette option que je vous vois. C'est sur le point peut-être de panique ou peut-être de choses qui pourraient peut-être vous embêter ou que vous vous sentiez peut-être un peu mis à part ou peut-être un peu… il y a de l'interférence qui vous empêche d'aller au bout de ce que vous voulez, et on est peut-être en premier lieu, en premiers abords, justement, on est peut-être prêt à plier un peu sur ce qu'on pense, ou comme je vous disais, nos valeurs, ou des choses comme ça, alors qu'on vient vous dire non, défend tes trois, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Donc, on va dire, s'il y a des choses qui sont plus ou moins solides, on va dire, dans votre argumentation ici, il y aura des choses peut-être à changer à ce niveau-là, mais en dehors de tout ce qui touche à vos valeurs, à ce qui est à votre intégrité, ici, c'est non. Alors, on vous dit que le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu. C'est bien possible, c'est à l'intérieur de vous que vous êtes tenté, que vous vous donnez des raisons, peut-être que vous vous argumentez vous-même, j'ai envie de vous dire, parce que, bon, ça serait plus facile, parce que, je veux dire, vous sentez que vous êtes sous la corde raide, parce que, pour des raisons qui vous appartiennent, toujours est-il. Plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui, ça pourrait être pour certaines personnes, évidemment, mais je le ressens plus à l'intérieur de vous qu'autre chose. On sait que le 7, c'est, on était quand même à la recherche d'un certain succès, ici. OK? Mais là, on vous demande de faire preuve de sagesse intérieure, ici. OK? De détermination face à ce que je parle, moi, au niveau de votre intégrité, ici. Restez intègre dans les décisions que vous prenez, et non pas de les modeler, selon, on va dire, pour arriver à voir ce que vous pensez à votre voie. Donc, de céder sur certaines choses qui sont très profondes à l'intérieur de vous, pour avoir, justement, accès à ce que vous voulez. À vous de voir comment vous déliez avec ça, mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que non, ça ne se fait pas. Alors, à partir de là, votre libre arbitre, c'est lui qui décide. D'accord? Bon, il n'y a pas de jugement. Allez, c'est parti. Ici, on va parler plus de votre état d'esprit, la façon que vous cogitez, la façon que vous voyez la vie, justement, que vous voyez les événements qui se passent autour de vous présentement, ou qui ont affecté, je veux dire, ou qui ont affecté votre façon de voir aussi du passé, ça peut être possible aussi. Ici, on n'est pas dans le, on n'est pas, on veut un petit peu voir, un petit peu comment vous réagissez à ce qui se passe autour de vous, on parle dans votre tête, ici. On parle de l'aube, ici, on vous dit qu'il y a des nouveaux commencements qui s'annoncent, des nouveaux horizons, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de posséder. Il y a certaines régénérations, certaines naissances qui pourraient venir, occasions qui pourraient vous amener, ici. On parle de l'automne, ici, on parle de créativité. On parle de détachement, de vent, de fraîcheur, de dépouillement. Ici, on change certaines choses, mais on va continuer avant. On parle de créativité, ici, on vous dit de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. Ici, on va chercher des sentiments avec l'enfant intérieur que je vois ici. On va chercher des choses qu'on est peut-être moins, on se sent moins habilité, peut-être, à le faire, ou alors l'intérêt est peut-être moindre maintenant. Ça peut être un intérêt plus jeune, mais maintenant, on a mis ça de côté. Ceux qui font de la peinture, ceux qui ont fait de la musique, peu importe, un intérêt ou un hobby que vous aviez peut-être auparavant qui vous permettait, justement, de cogiter beaucoup plus intérieurement. On parle plus d'intériorité, ici. On parle plus d'aller vraiment chercher le pourquoi du comment qu'on prend certaines décisions ou qu'on voit certaines situations qui viennent à un moment donné nous débalancer ou nous décourager. Ça pourrait nous décourager, oui, éventuellement, mais je veux dire, ce n'est pas la première impression qu'on a. C'est après avoir essayé plusieurs choses qu'on s'aperçoit qu'on est un peu découragé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on parle d'aller chercher certains sentiments, certains effets bénéfiques qu'on retirait, tout simplement de l'expérience qu'on vivait avec, comme on vous dit, de mouvement, de la musique, de l'écriture, créativité, de tout ce que vous pourriez faire de vos mains, de votre tête, de vos pieds, si vous voulez. N'importe quoi qui fait que ça nous... On n'est plus dans nos problèmes, on n'est plus dans nos petits bobos, mais on est entièrement... Notre esprit est tout habité par cet esprit ici de créativité. On est en train de créer quelque chose, on est en train de réfléchir. Comment on va mettre les couleurs? Comment on va faire ci? Comment on va faire ça? Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. Donc, on n'est plus... Ça nous permet d'avoir un certain détachement sur la situation que l'on vit ici et maintenant. qu'on ne replace plus, je veux dire, à des situations peut-être plus conflictuelles ou peut-être des décisions qu'on a à prendre, effectivement. On fait une pause. On donne une pause à notre cerveau, tout simplement. On donne un break, on donne une pause, je veux dire, carrément, je veux dire, à notre cerveau pour qu'il soit... Qu'il soit, je veux dire, prêt, je veux dire, à être totalement envahi par ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on revient à la situation qui était peut-être plus problématique ou qui nous amenait peut-être à penser différemment, on a comme un recul. On est capable de faire un certain... un certain pas en arrière pour voir un peu mieux, je veux dire, la situation globalement. C'est un petit peu comme si on décrochait. Pendant cette période-là, on décrochait de tout ce qu'on avait comme problème. Et ça nous amène, quand on dit revient, un autre coup d'œil, une autre façon de voir les choses. On n'est plus dans l'énergie, pas tellement l'énergie, on n'est pas tellement dans les émotions qui nous ont provoqué un peu ce chaos qu'on avait dans notre tête, qui est sous le coup de ce qu'on avait à faire. On est un peu détachés de ça parce qu'on arrive, comme je vous disais, avec un certain détachement émotif, je dirais. Donc, on est capable de voir la situation d'une façon beaucoup plus... Est-ce que ça peut être... de façon beaucoup plus froide, d'une façon beaucoup plus détachée, j'ai envie de vous dire, pas tellement détachée, je ne pense pas que vous soyez facile, non, je ne pense pas qu'on soit détachée. Plus avec notre cerveau, avec notre mental ici, on est dans la logique, on est donc... On est capable de mettre les choses dans la perspective qu'ils ont, dans l'impact également qu'elles ont d'une façon plus... plus cartésienne qu'émotive, j'ai envie de vous dire. Donc, on est beaucoup plus... On n'est plus attaché, je veux dire, ça va faire mal, ça va faire ci, ça me fait de la peine. Comprenez-vous, on est détaché pour le moment de ça pour voir exactement la situation à quoi elles ressemblent, tout lui. Sans émotions, on est cartésien ici, on regarde les faits. C'est ça qu'on étudie, les faits. Donc, on est en mesure de... S'il faut mettre des sentiments, on les mettra éventuellement dans la solution, mais toujours ici, que dans l'action ici, ou dans la perspective de réfléchir et de voir un petit peu dans quelle direction on s'en va, parce qu'on est dans notre trait d'esprit ici. On a été capables de... Comme je vous le dis, par un moyen détourné, de nous sortir un peu dans la situation où on se sentait, je veux dire, pris dans un étau parce qu'on ne voyait pas de solution. Je veux dire, on tournait en rond. Cette sortie qui nous a fait sortir un peu de... Nous amène... Nous ramène dans la même situation. Il n'y a pas de chance. C'est pas sauvé, hein. C'est pas... On s'est pas enfui de ça non plus, mais ça nous amène à une autre perspective ici. On voit les choses un peu plus différemment parce qu'il n'y a pas d'émotion qu'on voit la situation. C'est comme je vous dis, c'est la vérité toute nue qu'on voit là. On ne voit pas... À 14... On n'essaie pas de se cacher en rien que ce soit. Donc, on est en mesure de faire de meilleurs choix, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizements. On vous parle d'un détachement ici, ici, avec l'automne ici. On parle de vent, de fraîcheur, de dépouillement. Donc, on a enlevé tout ce qu'il pouvait de voile et d'excuses et de... Comment je pourrais dire ça? Tout ce qu'on a mis par-dessus la situation, jusqu'à temps qu'on arrive à s'en libérer un peu pendant un moment, on va dire qu'on puisse penser à autre chose. Tout ce qu'on a mis qui nous empêchait de voir la situation telle qu'elle est. C'est pour ça qu'on est maintenant devant, à l'aube, à l'aube de cette situation-là. On est capable de voir exactement quand le soleil se lève, de voir exactement la situation comme qu'elle est. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la vérité toute nue que vous voyez là. Donc, vous êtes en mesure, clairement, de savoir quoi faire. Il y a une régénération dans cet état d'esprit-là. Il sait, regardez-moi cette belle carte comme elle est belle. Ce qu'elle amène, en fait, de changement. Regardez comme à l'horizon, c'est clair. Regardez comme le chemin, il est lumineux ici. On s'est détaché des situations qui nous amenaient peut-être avoir une perception peut-être... J'ai induite en erreur qui est un peu, un peu, un peu, je veux dire dans... Surtout en sachant, je veux dire, que vous devez rester intègre dans la façon de votre façon de penser, de ne pas essayer de vous adapter par rapport à vos valeurs, de vous adapter à une situation, je veux dire, en reniant certaines valeurs que vous avez. C'est surtout ce qu'on ne veut pas, je veux dire, ce qu'on ne vous suggère pas dans l'action ici à entreprendre. Donc, dans votre forme de pensée, votre état d'esprit que vous pensiez déjà de cette façon-là, vous êtes en bon chemin pour justement éviter cet accro-là qui va vous amener et qui va vous faire tourner en rond éventuellement et vous allez revenir encore à la même situation. Donc ici, on a... En se détachant, en trouvant un moyen de nous détacher de la situation pour ne plus y penser pendant un certain temps, pour penser à autre chose intensément, donc ça nous détache de la situation. On est en mesure ici avec justement un état de détachement avec les questions d'automne. On parle de... On a envie de fraîcheur, on a envie de choses nouvelles, on parle de dépouillement, donc on enlève tout ce qui peut nous empêcher de voir la situation clairement, mais il y a aussi, avec notre façon plus logique de voir les choses, il y a un détachement qui se produit. Donc on est, comme je vous dis, en mesure de voir la situation telle qu'elle est. Bon, on va dire 15 fois la même affaire, mais ça revient pas mal à ça. Bon. Maintenant, alors voilà, ce que cette réflexion-là va vous amener à faire dans l'action, si on en reste à la réflexion encore parce qu'on a encore des choses à réfléchir ou on réfléchit et après on passe à l'action, c'est les cartes qui vont nous le dire. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on parle de vous faire un vœu, c'est déjà une bonne chose. On parle ici d'être exposé et révélé évidemment parce que là, vous ne pouvez pas vous cacher. Ici, on vous dit de garder la foi. Je pense que vous avez tenu votre bout. Vous avez été capable de dire non, on va dire, à certaines propositions qu'on vous a faites qui auraient pu vous donner un peu de jeu, un peu de... C'est comme si j'avais envie de vous dire, comme si ça vous avait donné une chance de vous refaire. C'est un peu ambigu, un peu ce que je vous dis, mais c'est cette sensation-là. On a manqué de nos chances puis là, on essaie de se rassurer donc on plie un peu sur certaines choses pour en arriver au... Mais ça ne tiendra pas parce que ça vient remettre en question un peu, comme je vous ai dit, on vous parlait tantôt de votre morale, de votre intégrité ici. Ça revient jouer encore dans les mêmes tales. Donc, on n'est pas à l'aise. Sur le coup de l'action, on peut vous dire, ah, je suis capable de vivre avec, mais dans la réalité, non. Ça vient, votre conscience vient vous tricoter ça dans l'esprit. ça devient un moment donné un peu plus difficile à vivre, à gérer, plutôt. On vous demande de garder la foi, de rester conscient, de dire que ce que vous voulez dans la vie, de façon très intense, je parle de quelque chose qui est bien, on parle du bien ici, de ce que vous, vos valeurs à vous, que le bien et le mal, vous savez la différence, etc., etc. et si on est dans cet état d'esprit-là, de dire que je n'ai pas, je n'ai pas fait un pacte avec le diable pour avoir ce que je veux. C'est dans ce sens-là que je vous sens. Que vous ne voulez pas aller, évidemment. Vous êtes tenté, je ne peux pas vous cacher, on sent que vous êtes tenté. Mais vous résistez. Vous résistez comment? En gardant la foi. En gardant la foi en disant qu'on est capable, justement, je veux dire, de faire les choses d'une bonne façon, sans nécessairement, comme je vous dis, faire un pacte avec le diable ici. Et qu'il va falloir que je vive avec les conséquences. Donc, je ne serai pas nécessairement heureux. C'est peut-être la constatation que vous avez faite. Je ne serai pas heureux parce que je serai tout le temps en train de me poser la question. On va dire, j'ai-tu bien fait? Est-ce que tu es correct? Il y a-tu du monde que j'ai fait du mal? Comprenez-vous, on est dans cet état d'esprit-là de voir les conséquences de nos gestes. C'est donc preuve de maturité, quand même. Dans cet état d'esprit-là. Je pense que vous êtes très conscients, des gestes que vous faites, de la portée de vos gestes. Comme je vous dis, ça nous ramène à une certaine sagesse, à une certaine aussi maturité ici. On est conscients, on veut dire, de la portée de ce qu'on a fait ici. Est-ce que ça peut amener en fait d'effets positifs? Oui. Mais il y a des effets négatifs que ça pourrait amener dans certaines décisions. D'ailleurs, ici, assez que ça vous pointe, ça vous amène ici à vous sentir vulnérable parce que là, vous ne vous sentez pas nécessairement, si c'était pour question, peut-être un poste ou peut-être un contrat que vous pourriez avoir. Peut-être que ça vous met vulnérable face, je veux dire, à certains d'autres concurrents. C'est bien possible aussi. Ça vous met peut-être pomme sur le même diapason, sur le même niveau. Ici, on vous dit qu'on se sent exposé, qu'on sent qu'on se révèle énormément. C'est se dévoiler, mais c'est aussi s'accepter. S'accepter veut dire qu'on tient notre bout, qu'on a conscience, veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas outrepasser parce que de toute façon, on ne serait pas fier de la victoire qu'on pourrait avoir. C'est une victoire qui a été achetée, une victoire qui a été... Comprenez-vous, dans ce sens-là, c'est... Ici, on ne veut pas cacher rien. On veut pas... On veut que les choses soient claires, qu'elles soient transparentes ici. On ne veut pas commencer à jouer dans des énergies ou des... Comprenez-vous un petit peu d'aller... On est sur le bord de la ligne. On est... On joue... C'est pas toujours fin. Parfois, on bascule un peu dans l'autre sens. C'est peut-être un peu dans ce sens-là ici qu'on vous sent, mais je pense que vous l'acceptez. Vous l'acceptez dans la mesure où vous gardez la foi que c'est ce que votre valeur, vos valeurs, on veut dire, ont plus d'importance, on veut dire, qu'est-ce que le résultat, peut-être qu'on pourrait vous apporter de justement pencher dans l'autre côté de la balance. Donc, on ne veut pas aller dans ce sens-là. On ne veut pas... On ne sera pas prêt à payer le prix. Dans le fond, c'est ça. Ça revient à ça. D'ailleurs, ici, je vais vous donner l'exemple parfait pour régler cette situation-là. Ici, regardez-moi le petit ange qui vous donne... Voyez-vous... Petit ange tout nouveau avec des zèles toutes nouvelles qui sont pleines de divets. Ils ne sont pas encore rendus à la maturité avec les plumes. Ici, on est dans la faire un vœu. On est dans la foi, exactement comme la carte ici qui nous finiait, de garder la foi, de prendre un grand respire, de rester centré, de rester amarré à la terre, de rester ancré à la terre, justement, pour ne pas perdre nos repères, j'ai envie de vous dire. Donc, on est ancré... On a foi, ce que l'on pense de la vie ou ce que l'on pense de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. On sent qu'on a... Pour nous, on a raison. Ça a une raison pour nous. Ça a... Comprenez-vous dans ce sens-là? Le petit ange ici vient vous protéger, vous éclairer, vous souhaiter le meilleur. C'est... C'est croire à ses rêves. C'est rester ouvert aux possibilités. On est dans le sixième chakra ici. Le sixième chakra, c'est le « je comprends ». Donc, on est à demander de l'aide. Ça peut être ça aussi avec le petit ange. Mais ici, moi, je le ressens plus comme un « faites un vœu ». Faites un vœu. Donnez-vous ce droit-là. On est dans le 39 qui revient à 12, qui revient à 3. On sait que c'est le divin. Peu importe. Ça peut être l'univers aussi. Ça peut représenter l'univers également. Mais on vous dit bien que c'est croire aux rêves, croire aux possibilités que vous avez de rester ouverts à ces possibilités-là également dans toute la lumière. Ils n'ont pas des choses qui sont noires ici. On ne joue pas dans les mêmes énergies. Donc, on est constant, on va dire, dans notre désir de faire les choses de la bonne façon ici. Ça peut permettre... Je pense qu'on est... Si on se fie à ce qu'on a mis comme balise pour cette colonne-là ici qu'on parlait de résultats, d'actions ou de réflexions ici, peut-être pas de résultats, mais plutôt d'actions et de réflexions. Je pense qu'on est... On est à FANAF ici. C'est moitié-moitié, j'ai envie de vous dire. C'est qu'on est... On réfléchit encore, oui, mais on est sur le bord de passer à l'action. Parce que tout ce qu'on réfléchit à date, ça fait juste nous confirmer, c'est-à-dire qu'on fait les bons choix. On a raison de rester sur nos positions qui font référence à une certaine intégrité. C'est dans ce sens-là que je vous sens. À vous de voir, évidemment, si ça correspond à votre situation, mais j'ai l'impression qu'il y a un choix qui est assez évident ici à faire. À faire comment on va faire les choses maintenant. À vous de voir, évidemment. D'accord? On va continuer, cher ami. Oh, j'ai perdu ma petite chandelle. On va la remplir tantôt. Ici, on va aller voir un petit peu ce qu'on appelle la colonne des résultats de la tendance ou de la réponse à venir ici. Attendez, je vais remettre ma petite chandelle. J'aime bien en avoir trois. Pour moi, c'est une continuité. Je vais enlever ça. Ça va vous donner le temps de reprendre votre souffle avec ce qui se passe ici. Parce que j'avoue que c'est assez intense. La tentation, elle est grande. Parce qu'il y a peut-être un besoin qui s'exprime aussi à travers ça. C'est donc qui met un peu de pression. Le besoin met un peu de pression. Possible. Toujours est-il. Vous restez intègre. Faites votre but, je vous en prie. Donnez-vous le coup de main que vous avez besoin pour passer à travers pour faciliter un peu plus la vie aussi. On peut vous remettre peut-être plus égale peut-être à d'autres propositions. Ici, on va aller voir un petit peu comme je vous dis le résultat, la tendance ou ça peut être aussi les réponses si il y a. On parle d'action ici. On parle d'amour et on parle de la perle. Wow! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'amour, on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je pense que ça fait partie du support que vous avez dans cette situation-là. Vous n'êtes pas seul. On n'a jamais dit que vous étiez seul de toute façon dans cette interprétation-là. C'est toujours dans un désir, évidemment, d'avoir une certaine sécurité, d'avoir un certain équilibre, évidemment. Mais on sait que, comme je vous dis, je ne pense pas que vous êtes dans cet état d'esprit et de toute façon de reconnaître que certaines personnes qui vous parlent ou qui discutent avec vous ou que les suggestions peut-être qu'on vous fait, ça vient répondre, ça vient un peu à certaines interrogations que vous aviez ou carrément à certaines interrogations que vous aviez. Ça vient confirmer, ça vient confirmer, ce que vous ressentez, ce que vous aviez pris comme décision. Ça vient appuyer, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. OK? On parle ici de la perle. On parle de démoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. On parle de gratitude ici, évidemment. La perle, évidemment, on la tient dans les mains ici. On a quelque chose de précieux intérieur de nous. C'est un petit peu la raison pour laquelle vous résistez, dans le fond. On va le voir de cette façon-là. Donc, c'est la raison, on va dire, primaire. Au niveau de l'action, ici, on vous dit que soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Évidemment, c'est parce que vous allez dans le sens que vous voulez, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas cédé. On n'a pas cédé au sentage. On n'a pas cédé à la pression. On n'a pas cédé à rien. On est resté, comme je vous dis, droit comme dans ses bottes, j'ai envie de vous dire, un petit peu la sensation. C'est vraiment... Mais cette action-là, elle est récompensée. De toute façon, il y a un vœu aussi qui est là ici pour vous supporter aussi également. Mais on vous dit d'être prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Dans le sens que c'est maintenant à un moment peut-être dans l'action qui va venir dans la semaine à entreprendre certaines actions dans le sens que vous voulez mettre vos choses, c'est-à-dire avec toute votre façon de voir les choses le plus honnêtement possible. Donc, vous... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous avanciez à faire les choses pour... On n'est pas ici pour prouver. En fait, c'est pas tellement... C'est pas pour prouver, même si c'était le premier mot que j'avais. C'était surtout montré par l'exemple, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici dans l'action. T'essayes de me débaucher ou quoi que ce soit, mais je peux te montrer que ça peut fonctionner sans que j'ai besoin que tu me débauches. Je vais te montrer comment on peut faire ça de la bonne façon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ressens. On est assez sûrs de nous pour mettre dans l'exemple, je veux dire, la bonne façon de faire. On se pose pas de questions ici, on entreprend les choses selon comment nous, on voit les choses. C'est un peu dans ce ressenti-là que je suis prêt. C'est un peu... C'est comme ça que je vous sens. C'est être prêt à démontrer, veut dire que c'est ce que vous dites, c'est pas de l'utopie, c'est pas je rêve et puis je me fous de tout et puis bon, comprenez-vous? Non, on démontre par l'action, on démontre par l'exemple ici que les choses peuvent se faire exactement comme vous l'aviez, comme vous aviez affirmé depuis le début. On est dans cette vérité-là, j'ai envie de vous dire, individuelle. OK? C'est un beau tirage, Jérémy, cher Mie Verseau, parce qu'on est ici dans des zones peut-être un peu moins qu'on explore ou peut-être un peu moins souvent. On y va par l'impulsion souvent. On ne prend pas nécessairement, surtout sous la pression, on ne prend pas nécessairement le temps de réfléchir à certaines décisions parce qu'il y a tellement de tentations dans le monde, on le sait, mais ici, on reste intègre à nos valeurs. C'est cette colonne-là qui fait que les choses se déroulent de cette façon-là. C'est comme ça, vous aussi, vous êtes en mesure de prendre un certain recul, un certain détachement. Vous êtes en mesure de dire, non, je ne change pas d'idée, il n'est pas question que je m'en aille dans ce genre de technique-là ou de façon de faire des choses, qui pour moi est malhonnête, que j'ai toujours décrié, que j'ai toujours dit que ça n'avait pas aucun sens, qu'il y avait d'autres façons de faire mieux, etc., etc., etc. Mais ici, vous le montrez par exemple. Vous êtes prêts à le montrer. On n'est plus sur papier, on rentre dans l'action. OK? Alors voilà, cher ami Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance, votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai. Ça va être un petit combat entre vous et vous, j'ai envie de vous dire. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas rien de, moi, je peux dire ça. Vous êtes très, vous ne laissez pas nécessairement interférer les gens dans votre réflexion. En fait, vous ne laissez pas du tout interférer les gens dans votre réflexion. Ici, c'est vraiment vous, avec vous ici, selon ce que nous, notre ressenti ici sur notre base. Ici, on est vraiment là-dessus. La carte, on vous la relit si vous le voulez bien. On vous dit défendez vos droits et ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, mais je pense que vous l'avez résolu avec doigté, j'ai envie de dire, avec même, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui, ce que je ne sentais pas du tout. C'était vraiment avec vous que vous deviez, je veux dire, vous décidez de quel côté vous alliez. De quel côté, de quel bord, en bon québécois, quel bord vous allez vous tourner. Est-ce qu'on fait un pacte avec le diable ou on continue avec notre façon ici de faire, de toute façon, ça s'est montré. OK? Alors voilà, chers amis. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien votre deuxième partie, c'est-à-dire répondre à trois de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici, évidemment. Alors c'est dans le domaine, c'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Et c'est aussi la carte ici qui va vous donner un espace-temps, on va dire, sur la réponse. Donc quand est-ce ça pourrait se mettre en bas ou du moins s'accomplir. C'est dans ce sens-là qu'on la met. Je vais vous dire tout simplement si vous avez le temps de réfléchir à vos questions, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez pour avoir les réponses tout simplement à vos questions. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leurs questions, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires pour réfléchir un peu s'il y a des changements ou des ajustements à faire sur vos questions. Toujours est-il, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. Sinon, je vous reviens dans 10 secondes. Alors c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers amis, c'est maintenant le moment de répondre à vos questions. Alors, pour ce que je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire maintenant, alors j'ai un quartz bleu ici, rutilé, j'ai un onyx noir et un quartz rose pour différencier les cartes tout simplement. Alors, ceux qui ont choisi ou pas qui ont choisi, mais pour le quartz rutilé bleu, la réponse à vos questions, il n'y a pas de choix ici, je suis désolée. On parle ici, écoutez votre intuition. Il semblerait que c'est ce qui devrait vous guider beaucoup plus avec votre question. Maintenant, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de lâche et prise ici. Écoutez votre intuition, on vous dit de lâche et prise. Souvent, quand cette réponse vient, moi, spontanément, ça me dit, ouops, elle ne lâche pas le morceau, là. C'est souvent des questions qui ont la même question qu'on pose. Ici, il est temps de lâcher prise pour laisser les choses, des événements peut-être aller dans le sens qu'ils devront aller. Mais c'est votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. Je pense que vous savez déjà la réponse. Maintenant, il s'agit de lâcher prise pour que ça arrive. OK? Ou non? Maintenant, le nix noir ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. La mine n'est pas bonne, cher Amé, la synchronicité n'est pas là. Alors, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'avril, là. On est encore au mois d'avril dans le moment. Non, même pas, on est au mois de mai, alors c'est pas le bon moment. C'était... En avril, il y a quelque chose qui est arrivé, vous pensiez peut-être, mais ce n'est pas le bon moment. OK? Peut-être avoir laissé pour le croix rose ici. Réponse à votre question, on vous dit que dans les prochaines semaines, la prochaine semaine, ça pourrait venir à vous selon le sens de votre question et au niveau du temps, on parle de six mois. Jusqu'à six mois, ça pourrait prendre, ou du moins, l'accomplissement total ou du moins, la finalité, ça peut prendre jusqu'à six mois. Mais on dit que ça commence à bouger, pas un moment dans les prochaines semaines, mais ça peut prendre jusqu'à six mois avant que ce soit accompli, ou du moins, faites-le évidemment dans le sens de votre question. OK? Alors voilà, mes chers versos, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Évidemment, c'est une semaine, comme je vous le dis, qui est plus tournée vers vous, plus à répondre, je veux dire, à votre ressenti ici, de répondre un petit peu à vous-même, à vos questions, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est capable, on le sait qu'on est capable d'avoir, on ne va pas se laisser influencer justement, parce que la pression semble, sans dire excessive, elle semble assez forte, en tout cas, pour que vous vous questionnez ou que vous soyez tenté, je veux dire, d'aller dans un autre sens. Donc, ça veut dire que la pression est quand même, elle est là. Chose certaine, vous restez intègre, d'après ce que je peux voir, en se mettant à vous de décider, c'est toujours vous qui avez le libre-bit. Chose certaine, c'est une semaine qui va demander de la foi, qui va demander de la volonté aussi, pour passer à travers, mais vous avez toutes les qualifications, toute la sagesse et toute la, comment je peux dire ça, la volonté d'arriver, de passer à travers, mais comme je vous dis, moi, surtout la finalité, ce que je vois, c'est que vous êtes prêts à montrer l'exemple. À montrer, veut dire que c'est pas vrai qu'on est obligé de faire ce qu'on nous suggère de faire, on peut le faire autrement, arriver au résultat, mais être même meilleur, beaucoup plus même, je dirais, qui va durer beaucoup plus dans le temps que de la façon qu'on vous suggère d'y arriver, d'une façon peut-être plus, comment je peux dire ça, douteuse d'y arriver. OK? C'est un jeu qui vous met votre caractère tout là, j'ai envie de vous dire. Alors, cher ami Verseau, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, plein d'amour, de santé, de prospérité, ayez du plaisir à travers tout ce temps-là, on n'est pas obligé d'être sérieux, 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Il y a des moments où il faut rire de nous aussi, de notre façon de voir la vie un peu ou de la façon qu'on réagit un peu à certains événements. Ça met un peu plus de, même si parfois on est caustique un peu, ou cynique, toujours est-il. C'est quand même une forme d'humour. Alors, pardon, cher ami, je vais vous souhaiter une semaine, comme je vous le dis, extraordinaire. Prenez soin de vous, évidemment, toujours. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.